coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je retrouve aujourd'hui pour un petit haul je vous avais dit que j'avais passé une petite commande complémentaire sur certains produits du coup je vais vous présenter ça aujourd'hui donc comme vous pouvez le voir oui c'est une commande chez la fourmi créative et j'ai été surprise d'avoir un petit cadeau dans la commande un petit tampon avec leur petite fourmi logo et une petite phrase la création à portée de main donc ça c'est très gentil merci beaucoup à eux je trouvais ça super sympa puis elle est assez mignonne comme petite fourmi donc petit cadeau merci beaucoup donc du coup j'avais commandé les dice cut calque de la collection rainbow des ateliers carine que je vous avais présenté dans un dernier hall que vous avez dû voir mais je vous avais dit qu'il manquait les dice cut alors je pensais avoir pris les dice cut papier aussi mais non effectivement je les avais enlevé de mon panier parce qu'il me plaisait moins et j'avais pris que les dice cut calque voilà donc là vous avez 35 pièces alors j'ai plus les prix mais bon vous pouvez aller voir sur le site de la fourmi créative c'est des prix voilà c'est des prix sur du site donc voilà donc ça c'était pour compléter la collection des ateliers de carine et ensuite j'ai pris des planches de tampons chez shoe and floor comme je vous avais dit j'avais pris la collection dans mon magasin page de scrap et il n'y avait plus du tout les tampons donc bah là j'ai pris ceux qui m'intéressaient il y en avait un autre que je voulais mais qui était en rupture partout donc je verrai sur les différents salons que je vais là normalement je vais à celui du salon du loisir créatif de laval et je vais aussi à version scrap paris donc si je le trouve pas je le prends donc déjà j'ai pris ce grand celui ci donc c'est de la dernière collection donc la collection comment qu'elle s'appelle victoria victoria street j'allais dire victoria secret mais non c'est pas la même chose victoria street donc j'ai pris celui ci avec le buste là et l'effet fleuri et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment séparé donc en fait vous pouvez utiliser juste le buste ou alors vous mettez en arrière plan les fleurs et vu vous coller après votre buste enfin franchement vous pouvez faire plein de choses différentes et vous avez la partie texte qui est juste donc en fait c'est ça que je trouve sympa c'est qu'au moins c'est pas un seul tampon mais c'est trois tampons différents et après vous pouvez soit tous les utiliser ou pas donc ça j'ai trouvé ça super sympa donc il s'appelle je ne sais pas s'ils ont des noms bon je vous mets la référence si vous voulez voilà ensuite j'avais pris celui ci que j'aime beaucoup avec le château donc je vous mets la référence ah bah si j'avais pas vu celui ci s'appelle le buste voilà c'est classique et celui ci s'appelle le château donc là c'est pareil c'est en trois tampons différents donc vous avez le texte le nuage et le château je trouvais ça trop bien vous n'êtes pas obligé d'utiliser le château vous pouvez utiliser que le nuage comme ceci vous pouvez utiliser le texte dans le nuage ou pas vous pouvez utiliser que le château enfin voilà vraiment je trouve ça super sympa pour les créations c'est top ensuite j'ai pris deux petits donc ces deux petits c'est les personnages donc moi j'ai pris celui ci qui est doudou princesse et j'ai pris le deuxième c'est doudou chevalier voilà je trouve trop choupinon et le dernier que je voulais c'était un grand si c'était avec la tasse de thé mais il était en rupture de stock mais bon c'est pas grave je vous dis si je le trouve sur les sur les salons où je vais bah je le prendrais voilà donc voilà pour chouine followers après j'ai il y avait la nouvelle collection des tampons de l'ancrer l'image qui est sortie au moment où j'ai passé ma commande j'en ai craqué sur une planche c'est celle ci avec les petits gnome donc c'est les gnome se mettent au vert et voilà moi j'aime bien les petits gnome pour faire des petites carteries la carterie sur le thème du printemps et tout je trouve ça super sympa et il y a des petites phrases donc là il y a tout petit tout mimi la vie rêvée des gnomes un jour de printemps un beau jour un beau jour pour se mettre au vert les bêtises continu et que du love voilà je les trouve plutôt sympa et la dernière chose que j'ai craqué ça c'était un achat pas forcément prévu c'est une nouvelle collection je l'ai vu sur leur site c'est une de chez c'est Ecopark Pepper donc elle s'appelle Dream Big Little Girl donc je vais peut-être pas ouvrir non je vais pas vous l'ouvrir je vous laisse regarder les designs juste ici on les voit bien si le focus se fait bien là celui-là j'aime beaucoup avec les arcs-en-ciel voilà c'était pas prévu que je la prenne de base mais voilà j'ai craqué dessus avec le petit design des lapins je trouvais ça super joli pour un petit album comme petite fille et en plus dedans vous avez une grande planche de 30x30 avec des stickers donc je trouvais ça super bien voyez j'aime beaucoup le design les tons grosses pâles comme ça vert un peu bordeaux voilà j'aime beaucoup donc voilà pour ma commande sur la fourmi créative donc c'était pas une très très grosse commande c'était vraiment du complément qui me manquait les dice-cut de la collection les ateliers de Karine les tampons de chez Shoe & Flowers donc voilà petite vidéo terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et moi je vous souhaite une très belle journée à tous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt